Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi Traduction de Claude Sartirano Note du traducteur Cette traduction veut avant tout rester fidèle à l'esprit du texte de Carlo Collodi en cherchant à éviter toute tentation interprétative comme toute mise en forme un peu recherchée qui aurait eu pour effet de trahir un style volontairement simple, net, très précis C'est d'ailleurs justement ce style n'aimant ni les fioritures ni les effets de plumes qui a permis à la langue écrite de Carlo Collodi de ne pas vieillir bien que plus d'un siècle nous sépare d'elle Si le passage d'une langue à l'autre nécessite forcément quelques aménagements l'essentiel de ce conte du XIXe siècle italien a encore l'étrange pouvoir de se glisser avec aisance dans le gant de la langue française du XXIe siècle Ce n'est pas la moindre des qualités de cet inusable Pinocchio Ces qualités sont multiples notamment plongée saisissante de justesse dans le monde de l'enfance plaidoyée toujours émouvante en faveur de l'instruction seule capable d'éviter la misère et les naufrages humains puissante parabole sur la paternité, Gépéto comme sur la maternité, la fée pamphlet égratignant avec humour quelques institutions médecine, justice, monde politique hommage à la nature dont les habitants, les animaux ne cessent d'intervenir dans l'itinéraire brouillon de la marionnette comme autant de balises lui servant de guide ou de repoussoir le tout en un savant enchevêtrement mêlant intimement merveilleux et réalité On n'en finit pas de découvrir de nouvelles raisons d'aimer ce grand roman de l'enfance sage et fou à la fois et à la générosité débordante Il semble convenu aujourd'hui de traduire Buratino par Pantin mais ce terme a une connotation péjorative et il lui a donc été préféré marionnette plus ludique donc plus en accord avec la personnalité fantaisiste du jeune héros de cette histoire Claude Sartirano Merci d'avoir écouté cette vidéo Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut Vous pouvez aussi me laisser un commentaire A bientôt